Je m'apprête à vous montrer l'une des games les plus surprenantes de ce set sur TFT. Donc on voit directement le choix d'augmente, on va roll la baguette magique. On a des unités, on peut le voir sur le board, qui sont pas ultra cohérentes. On a Kindred, Rek'Sai et Kobuko qui sont assez cohérents entre eux pour le coup. Et on est sur la map Sentinelle Item Support, donc on sait qu'on va déjà avoir Banshee et Sunfire. Alors la Sunfire, ça va être utile pour faire de l'antile sans avoir à faire l'item. Et en plus, ça va faire un peu de dégâts. La Banshee, ça va être bien pour empêcher les unités Frontline de se faire cesser. Donc on a envie de jouer un Frontline carré directement, ça on le sait, on a envie de jouer Melee. Donc au niveau des augmentes, c'est pour ça qu'on roll la baguette magique. Et en plus, on voit qu'on a ici de quoi faire une BT. Donc en l'occurrence, c'est super cohérent avec une unité de ce type-là. Dans les augmentes, on va roll du coup Sage, c'est pas une augmente folle dans tous les cas. Et en plus ici, on a plutôt envie de jouer des unités AD, Frontline, Reaper, Duelist, c'est à ça qu'on pense principalement ici. On va avoir à côté de ça, Ombral. Ombral, c'est pas forcément incohérent, mais c'est pas dingue non plus je pense. Et on a Idealisme qui est très fort dans ce type de composition. Donc je pense que c'est sur ça qu'on va cliquer. On regarde un petit peu le board des autres. On a vu quelqu'un qui avait Keeper, on vient de le voir. Et ici, on voit que ça va prendre Reaper. Donc on sait déjà qu'il y a quelqu'un qui va jouer Reaper, quelqu'un qui va jouer Keeper. Et comme Keeper, ça va être vraiment une augmente qui est forte pour les Melee Carries. On sait qu'on est un petit peu Contest déjà. On va faire cette Sivir 2, on va push le niveau 8. Et regardez ce qu'on va faire, on va rentrer deux Frontliner avec deux Backliner très simplement. Et on va profiter de l'anti-CC plus surtout de l'Attack Speed sur nos carries actuellement. Et on va faire la hoge et la BT directement parce qu'on sait qu'on va jouer des Melee Carries en late. Donc on ne voit pas de Slam la BT sur la Sivir. Ça lui fait un peu de dégâts, c'est notre seule unité niveau 2. Et on peut la vendre assez facilement pour récupérer les items. C'est très cohérent pour l'instant. On va haul les unités qui sont liées à notre board et aussi le Kha'Zix qui est lié plutôt à Reaper. Donc une des deux compos, ça va être Reaper ou alors Dualist. Mais là, on sait déjà qu'on est Contest. On va gagner ce round, c'est pas mal quand même. Vous voyez plein de textes en vietnamien parce qu'on l'a regardé YBY qui est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde dans la globalité de TFT. Il a fait beaucoup de Worlds, etc. C'est vraiment un joueur que les gens étudient pour apprendre le jeu. C'est au cours d'un tournoi vietnamien que cette game s'est joué. Donc là, directement, on va tomber contre des joueurs qui sont peut-être un petit peu mieux setup que nous. Voilà, ils ont plus de value sur leurs items, etc. Donc on ne va pas être en strict. Donc là, la game, ça se montre déjà pas forcément la plus facile du monde. On voit qu'en face, vous voyez, il y a un mec qui est Reaper. Il a Build G Front. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette augmente. C'est surprenant. En vrai, il a eu double chest. Je ne sais pas ce que ça donne niveau item quand ça proc. Est-ce que ça va donner 6 items, là ? Ouais, c'est vraiment dingue. Enfin, en termes d'item, c'est vraiment fou. Après, je ne sais pas si... Non, on va perdre quand même. C'est super fort en early game. Avoir 3 items d'avance comme ça en early game, c'est trop fort. C'est pour ça que le chest, c'est fort en stage 2. Après, le stage 2, ce sera vraiment nul. Là, directement, je suis désolé. La seule VOD que j'ai, c'est celle-là. Et malheureusement, on ne voit pas tous les micro-play. Mais on voit qu'il a, en tout cas, 3 Riven en comptant le carousel. Sur le carousel, on n'a pas bien pu voir ce que c'était. Mais bon, il n'a eu qu'un composant. Donc, j'imagine que c'était Irelia. Tout le monde pouvait piquer son unité en même temps. On a récupéré Riven 2 qui va être un super holder de transition. Riven 2, c'est une unité qui est très forte actuellement. Et qui permet de bien transitionner vers Duelist ou vers Reaper. Quand on n'a pas du tout les openers cohérents avec. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'Ione pour jouer autour de Reaper. Ou de Darius pour jouer autour de Duelist. Par Riven, c'est une super unité. Elle fait des bons dégâts. Elle arrive à bien sustain. Je ne pense pas qu'elle peut 1v9 parce qu'il y a trop en face. Il y a trop de DPS, mais ça sort bien. Et on a vendu directement Darius. On considère plus Reaper ici, je pense. Duelist, c'est très fort. Mais là, on n'a pas vraiment l'openers pour jouer Duelist pour l'instant. Donc, on va plutôt jouer autour de Reaper. On va voir ce qui se passe. On va rentrer cette Soraka pour avoir une petite value de Evenly. On a un petit peu le lobby. Donc, lui, il est vraiment commis sur Reaper. Sur ce PV, on va récupérer un Yone et une Kindred. C'est magnifique. Bon, les items ne sont pas forcément ouf. Quoique, Hoge pour Idalys, c'est pas mal. On va faire double Hoge. Alors là, très intéressant. Vous voyez, on aurait pu faire Hoge sur le Kha'Zix, sur la Kindred en se disant que c'est des Reapers. C'est vraiment de quoi profiter un peu mieux d'Idalys. Parce qu'il faut savoir que ça ne stack pas. Mettre deux Hoge sur la même unité, ça ne va pas stack le bonus d'Idalys, qui est de 12%. Ça ne va pas monter à 24%. Ça va rester 12%. Mais comme c'est une unité qui a déjà deux items et qui est niveau 2, on veut la value encore plus. Donc même si on ne profite pas du bonus de l'Augmente, lui mettre une Hoge en plus, ça reste plus fort que de le mettre sur Kindred. Donc quand vous êtes en stage 2-3, stackz toujours vos Hoge. Quand vous avez une localisation de faire trois items sur l'unité, c'est toujours le plus fort possible. Et on a deux Yone, donc pour l'instant, ça ne s'annonce pas trop mal parti. Et si vous avez vu le titre de la vidéo de ça, vous vous demandez pourquoi est-ce que là, on est en train de jouer Yone, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va ? Vous allez vite comprendre. Le choix d'Augmente. Alors on va voir Unified, qui est pas mal très honnêtement. À partir du moment où on a cet système support-là, on sait qu'on va toujours jouer trois unités collées ensemble. Donc on sait que c'est fort Unified ici pour récupérer de la résistance. Surtout avec autant de healing. Ça value beaucoup le healing, parce que le healing, c'est des HP. Et les HP scale sur la résistance. Bruiser, on va roll directement, c'est pas trop ce qu'on veut. Combat de caster, c'est très fort. Mais je pense qu'ici, on a déjà beaucoup de healing. Donc les shields, en plus, ne sont pas nécessaires. On préférera les résistances. Je pense que c'est ça qu'on va roll, même si ça reste une excellente augmente. On a un petit peu le lobby. Vous voyez, on va voir directement. Lui, il est toujours sur Reaper. Lui, il a dueliste. On vient de voir quelqu'un qui avait dueliste. Et on a vu aussi quelqu'un et keeper. Donc là, ils sont au moins quatre en comptant YBY sur une compo frontline. Ça fait vraiment peur, honnêtement. Au niveau du contest, on a roll la troisième augmente. Il nous reste que cette seconde va prendre la première. Il n'a pas l'air fan de l'augmente, mais pour ça, je trouve que c'est excellent ici. On va directement rentrer une Zoé. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'une deuxième Kindred était mieux. Mais bon, il n'a pas trop eu le temps de faire mieux, je ne sais pas. On a quand même pas mal d'HP. On a réussi à bien économiser des HP dans cette game. On est en tempo. Tout ça, c'est vraiment bien. Lui, il a trouvé Gnarr 3 comme ça, avec Reaper Spot. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Et on va rentrer Nico directement pour avoir un peu plus de value evenly. Très fort avec Unified. Très fort sur les Breezers. Donc là, vraiment, on a un board sympa pour transitionner. Lui, il a Gnarr 3. Honnêtement, Gnarr 3, ce n'est pas faible. Mais il n'a pas une deuxième augmente de combat. Plus, il n'a pas vraiment d'item sur le Gnarr. Donc, je pense qu'il peut perdre ce Gnarr 3. Et non, en fait, je me suis trompé de la pataque. Vous avez vu, c'est close. Il ne restait pas beaucoup d'unités sur le board quand même. Ici, on va récupérer directement un Rabadon. C'est le seul truc qui reste. On a pu prendre le Yonet avec la tir et la Rode. Mais on préfère faire directement Morello. Alors, je ne suis pas forcément ultra fan, sachant qu'on a encore l'antile. Mais bon, ça reste bien. Parce que dans tous les cas, c'est sur le mannequin qu'on va garder en front line. Dès que l'unité meurt, en fait, elle ne proque plus l'antile sur toute la map. Donc, avoir Morello, en plus, ça fait du burn en plus. Donc, c'est cohérent de faire de l'antile en plus. Ça fait quand même un peu de dégâts sur l'item. Pour ceux qui ne savent pas, l'item, en fait, fait que toute la map prend des dégâts, tant que l'unité et envie, pour faire simple. Et le support de flamme, là. Ça rajoute aussi, je crois, 5% de dégâts à votre team. Donc, là, on a vraiment œuvré toutes nos unités. On est en winstreet, qu'on est presque niveau 7. Si on gagne ça, on sera vraiment dans un super spot. Après, le mec, il n'a quand même pas des augments de combat de fou pour l'instant. Mais il a quand même caillé ça 2, donc ça fait un peu peur. Est-ce que ça peut passer ? Ah, c'était super close. C'est super close, mais là, malheureusement, on perd l'astrique là-dessus. Donc, vous voyez, on n'a pas tant de temps d'avance que ça. On a de l'avance quand même. On a beaucoup d'HP et tout. C'est important de jouer devant quand vous jouez des compos dans cette méta de ce type-là, les compos Frontline Carry. Le problème, c'est qu'on est très contest. Donc, là, ça va être un peu random. On va voir ce qui se passe. On va se faire déchirer en plus sur ce quatrain. Il est à push niveau 7, pas encore niveau 8. Même s'il est conteste, vis-à-vis de son économie, il ne peut pas se permettre de push niveau 8 ici. Et donc, ça, c'est dramatique. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il puisse roll en même temps, voire avant les autres. Et là, les autres ont peut-être push en 4-1. Je sais qu'il y en a un. Le mec qui joue Reaper, on a vu qu'il avait Raining Gold, l'augmente qui donne des gold. Et du coup, il va pouvoir roll avant lui. Et ça, ça fait que ça va peut-être être très compliqué de toucher Kane. Et ici, c'est vraiment notre direction. On ne peut pas trop jouer du liste. On n'a pas hold de Darius, pas hold de Yasuo. C'est compliqué. On va avoir Evenly ici, qui paraît vraiment intéressant vis-à-vis de notre spot. Quand vous jouez des Melikari, c'est très intéressant. On a Martyr aussi, qui est très sympa. Moi, je prendrais Martyr, je pense, par priorité. Mais Evenly, je comprendrais totalement. On va peut-être plutôt pris Martyr. Ok, on va pris au long distance. Alors, ça, ça me surprend. On va roll 3 et on va prendre Armasys. Bien sûr, Armasys, c'est mieux quand même. Alors, je ne comprends pas qu'on a roll 2 avant 3, mais pourquoi pas. Et on roll au 7. Alors, là, je suis choqué. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ici, il veut jouer autour de Yasuo parce qu'il sait que Kane est contest. Et du coup, il se dit, si je joue juste pour mon Kane, sachant qu'il y en a très peu dans la poule, etc. Je ne vais jamais hit. Mais alors, très bizarre. Là, vous voyez, c'est là où je commence à... Il commence à faire la transit dont on a parlé. Et il a vendu les Yonais. Et là, il commence à penser à une tech de ouf, les gars. Et alors, je vous explique très bien la tech. Là, il se dit, j'ai Unified. Donc, mes unités sont tanki. J'ai Banshee's Veil. Donc, mes unités carrés ne peuvent pas se faire cesser. Donc, même si je les mets en front, ils ne peuvent pas se prendre les CC de Nautilus, les machins, les trucs comme ça. J'ai beaucoup de healing dans mes Augments. Donc, mes unités peuvent se heal s'ils font des dégâts. Et ils vont faire des dégâts vu qu'ils ne peuvent pas se faire cesser. Tout ça, ça fait que des AP qui arrivent peuvent être mis en front line pour faire un burst et rester en vie juste parce que quand ils se font taper, ils font de la mana. La mana, ça fait qu'ils cassent. Et quand ils cassent, ils se régénèrent. C'est une théorie du complot absolument dingue. Et du coup, regardez ce que ça permet aussi. Ça permet que la Zoé, là, si elle était en backline, elle continuera à target la front, etc. Et là, regardez ce qu'elle fait. Elle va target directement la backline. Et hop, elle va casser dans la backline directement. Il y a des petits problèmes de targeting sur ce set. Ça en fait partie. Hop, on one-shot la backline. C'est vraiment, c'est une tech de malade. J'ai vu ça. Je me suis dit, j'ai obligé de vous le montrer, les gars. C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça sur Zoé spécifiquement ? Parce qu'elle a un burst tellement élevé, je pense, qu'on peut profiter justement de ce genre d'interaction qu'on vient de voir pour aller faire des one-shots plus facilement dans la backline. En étant plus proche de la backline, en fait, en avançant l'unité. Et à côté de ça, on a la Soraka qui, il faut savoir qu'elle peut casse que dans sa range. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait avec Yaroy sur le positionnement global de toutes les unités. On en parlait. Et bien, Soraka va toujours cast sur le plus gros groupe d'ennemis qui est dans sa range. Et du coup, si vous la mettez en frontline, elle est dans la range de tout le monde. Donc, elle va toujours taper le plus gros groupe d'ennemis. Et en plus de ça, elle va ralentir les fights parce qu'elle va réduire la mana des adversaires. Et du coup, ça va permettre à Zoé de peut-être survivre un peu plus longtemps. Et bon, je pense qu'il fait attention aussi à son side, bien sûr. Il met toujours les unités du côté qui lui permettent de ne pas être en face des carries adverses non plus. Par exemple, c'est une Kai'Sa. Bon, j'imagine qu'on n'a pas trop envie d'être pile en face. Mais on va tac du coup des melee carries. Et si on est du bon sens, on ne sait pas target directement. Et vous voyez, là, elle se fait taper par le Malphite, le Wukong, etc. Donc, elle génère de la mana. Et ça fait qu'elle cast. Et c'est presque... On a presque win. Et là, on a trouvé énormément de Zoé, énormément de Soraka. Donc, c'est pour ça qu'il a commis là-dessus, j'imagine. C'est parce que, bon, il a vu qu'il y avait beaucoup qui tombaient. Et qu'il y avait beaucoup de 3 costs aussi, peut-être, qui étaient sortis de la poule. Dont aucune Zoé, en fait. Et du coup, il s'est dit, ça va tomber tout seul. Et hop, on trouve Zoé 3 en 4-5 après le carousel. Et on a le Shred sur le Storyweaver qui est très intéressant. Parce que, du coup, on n'a pas récupéré de Shred. On n'a récupéré que des items de Backline Carry. Et là, j'aimerais revenir rapidement sur ces items. Il a récupéré une Titan pour faire des résistances sur la Soraka en plus. Et un truc qui est très intéressant, c'est qu'il fait beaucoup de healing sur ses unités. Soraka, le passif de l'unité, c'est quoi ? Quand toutes vos unités prennent des dégâts, quand votre board global prend des dégâts, baisse en HP, vous récupérez de l'AP. Et ça, ça peut revenir en boucle. C'est pas une fois et c'est bon. C'est-à-dire que dès que vous perdez 20% de vos HP, vous récupérez 8 d'AP sur votre team. Donc, ça veut dire que les unités peuvent perdre 20% de leur HP. Ce heal, à nouveau, full HP. Reperde en boucle pour récupérer de l'AP en max. Donc, ça génère de l'AP. Soraka, là, avec la Titan, elle a beaucoup de healing. Donc, ça va créer des résistances pour qu'elle puisse rester en vie plus longtemps. Et on a fait Jewel sur la Zoé pour qu'elle one-shot vraiment et qu'elle ait plus de dégâts. Parce que les dégâts sont égales à du healing vu qu'elle a beaucoup de sources de heal. Et en plus, c'est super cohérent avec la Hoge parce que c'est du crit. Et c'est très, très synergétique. Et en plus, c'est cohérent avec la Soraka qui va nous donner de l'AP. Donc, tout ça, c'est du génie. Alors, attention, je tiens quand même à faire un disclaimer avant qu'on vienne me hate dans mes commentaires. Je ne vous conseille pas de faire ça dans vos games. C'est très intéressant à voir et on peut apprendre des trucs sur le jeu. Mais faire ça, là, dans votre prochain game, lancer la game et dire, je vais jouer au Zohé Frontline. Vous pouvez, si ça vous amusez, peut-être que ça marchera. Mais c'est dur à pull-off. Il faut vraiment avoir un spot. Là, il a beaucoup de healing et tout. C'est pour ça que ça marche, vous voyez. Même si elle se fait d'épaisse par le Kogmo, elle a pu faire 13 000 de dégâts. Donc, non, le build me fume trop, par contre. J'étais obligé de vous faire une vidéo là-dessus. Alors, on peut parler aussi un peu du build qu'il y a autour. Il joue Sage. Donc, Sage, ça va lui rapporter encore plus de healing pour être sûrement que ses unités se remettre full HP dès qu'elle cast. On va backline la Soraka ici, peut-être pour lui donner un peu d'AP, je ne sais pas, vis-à-vis d'un match-up potentiellement. Et là, on est vraiment pile en face de la KSA2. Je me demande si on gagne ce match-up. Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'items pour l'instant. Donc, les augmentes ne sont pas très fortes non plus. Donc, on arrive à tanker avec Unified et tout ça. Et on matcha tout le board adverse. Non, le build est incroyable. Le build est incroyable. Donc, du coup, il a vraiment cherché aussi sa Zoé 3 au niveau 7. Il savait qu'il fallait la trouver maintenant. Il n'a pas attendu trop longtemps. On a été misé. On est passé en 5-1. On a récupéré des items. Je suis désolé, il y a des transitions. Je ne peux pas vous montrer tous les rounds. C'est une VOD YouTube. Et on a récupéré quelques items pour cette Morgana. Et là, regardez bien. Il se fait full target par des Syndra, des H, des Annie, des trucs qui sont super DPS. Et on a quand même survécu énormément de temps. Est-ce que ça suffira ? Non, c'est super close. Si la Soraka est case dans la backline ici, on gagne forcément. C'est vraiment dingue. Là, on va push-8. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rentrer ici ? On va trouver une Soraka+, une Riven 2. On va vendre cette Diana. On rentre KZX pour récupérer du crit sur la Zoé. Déjà, c'est pas mal parce qu'elle a beaucoup de value sur le crit. Et en plus, pour pouvoir récupérer des HP sur Evenly et de la paix sur Soraka. Pourquoi pas ? Et puis, c'est une value où on voit de Unified en plus. Il fait une ligne de Unified en plus pour avoir un meilleur positionnement. Non, mais le build me sidère trop, en fait. Ça veut dire qu'il a fait ça en tournoi. Faut comprendre que ce mec-là, je crois, en ladder, il a 1900 LP. C'est vraiment un autre level. Et là, on affronte vraiment un Gnard, une unité qui a en handburst. Qui peut vraiment one-shot cette Zoé. En fait, en se mettant en frontline, vu qu'il est allé dans la backline, on la counter. Vous voyez qu'en votre game, vous jouez contre des Gnard 3. Qui vont dans votre backline, qui tuent votre carry. Et que vous pouvez rien faire. Vous avez l'impression que vous vous êtes fait niquer votre round. Et bah, lui, il vous a tous vengés, là. Il l'a dit. Il a dit, je vais mettre ma Zoé en frontline. Comme ça, il va aller dans ma backline. Mais dans ma backline, il n'y a pas ma backline. Donc, c'est bon. Elle se fait full DPS. Elle se remet full HP sur chaque cast. Après, quand il n'y a plus beaucoup d'unités, ça manque un peu de rebond pour faire du DPS. Mais s'il n'y a plus beaucoup d'unités, ça veut dire que tu as gagné le fight. Parce qu'il n'y a plus rien à tuer. Donc, lui, il me fait un peu peur. Parce qu'il a beaucoup de frontline. Il y a la Lilia aussi, qui a un gros burst potentiel sur cette Zoé. Mais elle a un peu de Magic Resist aussi. Il y a beaucoup d'appé dans le bio final. Et elle a pas mal de Magic Resist avec la BT plus Unified. On a le Soraka dans le shop. Ah, malheureusement, ouais. Non. Quand il y a la Nico qui augmente de héros plus, il y a Lilia qui nous DPS dessus. C'est impossible de survivre. On va récupérer Soraka 3 ici. On a 18 HP quand même. On n'a pas gagné tous les rounds. Il y a des moments où la tech, elle est un petit peu trop risquée. Elle est un petit peu trop audacieuse. Maintenant qu'on a Soraka 3, on récupère un Rabaddon sur cette Morgana. Est-ce que ça va suffire ? En plus, on a récupéré Wukong. Donc là, on a 4 sages. J'en ai vraiment beaucoup de healing. Et la Soraka, elle se remet full HP à chaque fois avec sa Titan. La Soraka, là, elle commence vraiment au niveau 3. Là, elle commence à vraiment faire des dégâts. Et donc, on peut la remettre en front line. Pour qu'elle soit, il est aussi à la manière de Zoé. Et là, vraiment, on a limite doublé notre DPS, en fait, du coup. C'est... En fait, vraiment, il voulait jouer dans cette game Reaper, je pense. Et il a vu que c'était Contest. Il a vu qu'il y avait plein de Zoé. Il s'est dit, je vais faire n'importe quoi. Pour faire simple. Encore une fois, le match-up Gnar. Là, malheureusement, le Kane va du côté de la Zoé. Ça, ça fait très peur. Ça, pour le coup, niveau one-shot, il n'y a pas beaucoup qui font plus. Mais nous, on a tellement de dégâts qu'on va le destruire. On va le one-shot. Et là, regardez bien. Les bursts. Non, ça me fule des bursts. 8400 de dégâts sur la Soraka. Soraka, full bruiser. Donc, lui, maintenant, il a énormément de bursts. Ça, c'est le type de composition qu'on déteste, je pense, dans ce genre de setup. Parce qu'il y a énormément de bursts sur la front line. La Soraka, elle se remet full HP à chaque cast. C'est dingue. Regardez comment elle se re-heal. C'est n'importe quoi. C'est magnifique. Plus que deux dans le lobby. On a récupéré quelques malfites pour potentiellement pouvoir le push prochain level. Ça nous rajouterait des résistances en plus. Là, c'est le match-up qu'on a perdu tout à l'heure. La Lilia, Lilianico. Est-ce que cette fois, on va réussir à le battre ? On a quand même sur Raka 3 par rapport tout à l'heure. Je crois qu'on a récupéré statique aussi. On n'avait pas un shred aussi efficace tout à l'heure. Là, on a un peu plus de shred. Elle est du mauvais côté, là, Nico. Malheureusement, ça me paraît compliqué. Elle a trop de bursts, non ? Ah, c'est close. C'est tellement close. On n'est pas encore mort. Tout n'est pas perdu. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir récupérer ici ? 5 Story Weaver. Une déclos. On essaie de récupérer le Raka. Non plus, ça voit, puis Dinaï. On va récupérer 5 Story Weaver. Un peu de dégâts sur la quai. Mais je pense que ça se joue plus au positionnement de toute façon. On va récupérer un peu de burst. Ça peut aider. La Zoe récupère des kills plus. Et là, on a regardé. On a mis sur Raka d'un côté. Zoe de l'autre. Comme ça, on est un peu mieux setup. On est sûr de ne pas se faire tuer nos deux unités en même temps. La Soraka a des très bons casses. Elle a ralenti énormément la Nico. Et on va one-shot cette Lilia. On va encore ralentir la Nico. Est-ce qu'on peut casser avant que ça meurt ? Ok. Est-ce que ça tue ? Non, pas encore. Niveau 10, le mec en face. Ok. Le swap side. On brain. Ok. Un fake swap. Sous la pression pendant un tournoi. Il s'est fait avoir par le fake swap. Il a bougé ses unités. Mais nous, on a remis nos unités comme de base. Est-ce que c'était intentionnel ? Je ne sais pas. En tous les cas, on est en train de ralentir cette Nico. Parce que la Soraka monte sa mana. Elle lui fait avoir besoin de plus de mana pour cast. Elle est morte cette fois-ci. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Mais on est très loin de cette Nico. Donc on a peut-être le temps de la tuer. Ok. Les bursts. On a plus de bursts qu'elle. Ah. Non. Mais ça ne suffira pas. Je crois. Putain. C'est tellement close. On a failli déchirer ce mec. Qui joue une compo complètement méta normale. Non. C'est incroyable. N'hésitez pas à aller follow mon Twitch. Pour du contenu de ce type-là. Du coaching, etc. Et salut à tous à la prochaine.